Merci d'être avec nous. Bonjour à toutes et à tous. Dans le Flash Info, on retient dans la coopération Burkina Faso-Bénin que le président béninois Patrice Talon était à Ouagadou. Hier, le président Ibrahim Traoré l'a reçu en tête-à-tête. Dans ce tête-à-tête, il a été question de la situation sécuritaire qui prévaut au niveau des frontières du Burkina Faso et du Bénin marquée par un activisme des groupes terroristes. Le président béninois Patrice Talon a par ailleurs échangé hier dans l'après-midi avec des béninois vivants au Burkina Faso. L'armée burkinabé a hissé hier le drapeau burkinabé à Gassan, commune de la province de Nayala dans la région de la Boucle du Monde. Les forces de défense et de sécurité ont mené des opérations qui ont permis de reconquérir cet espace du Burkina. Notons que la province est en proie. Depuis quelques mois, des attaques terroristes obligeant les populations à fuir leur village. La justice a condamné deux étudiants de l'Université Norbert Zongo et un élève stagiaire de l'école normale supérieure de Kudougoum. Ils ont été condamnés à une peine d'emprisonnement de 12 mois avec sursis pour atteinte et tentative d'atteinte à la sûreté nationale. Au tribunal des grandes instances de Kudougoum, il leur est reproché d'avoir partagé des données sensibles d'images et d'infrastructures via l'application mobile prémise. Ces coupables ont reconnu le fait. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme. Par rapport à son bénéfiant, à la stagiaire de Kudougoum, qui a dit qu'il y a un accessible était un bon temps de Kudougoum. C'est parti. 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 C'est parti.